Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Dites-moi, est-ce que vous avez peur de l'orage ? Ça arrive parfois qu'on ait peur de l'orage, hein, quand ça souffle très fort, que ça craque très fort surtout. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de Zik et Zag. Vous aurez compris que ce sont ces deux petits sages, Zik et Zag et le grand orage. Voici Zik, voilà Zag. Aujourd'hui, la tempête souffle sur la maison du cocotier. La pluie tambourine sur le toit. Le vent se glisse sous la porte, souffle sous les fenêtres. Il fait un temps à ne pas mettre un singe dehors. Zik et Zag sont très agités. Ils se disputent le même jouet. Et patati, et patata, ces deux oiseaux vont rentrer tout le monde zinzin. Tout à coup, clac ! C'est Zag, dit Zik. C'est Zik, dit Zag. C'est pas vrai, répond Zik. Si, c'est vrai, reprend Zag. C'est Zag, crie Zik. C'est Zik, crie Zag. « Oh, pitié, les petits monstres ! » soupire Mame Chimp. De la fenêtre, Pape Chimp regarde le jardin balayé par le vent. « Zut de zut ! J'ai oublié de rentrer le linge, » s'écrit-il. « Il faut vite aller le chercher, sinon tout va s'envoler. » Zik et Zag veulent sortir avec Pape Chimp. Ils n'ont pas peur de leur rage. « Surtout, ne vous éloignez pas de Pape Chimp, » dit Mame Chimp. « Dehors, la tempête fait rage. » Mais bien sûr, Zik et Zag s'éloignent de Pape Chimp. Et patati et patata, c'est reparti. Les oiseaux font les singes. Ils vont rendre Pape Chimp zinzin. Soudain, wouf, la culotte de Mame Chimp s'envole dans un arbre. « C'est Zag ! » dit Zik. « C'est Zik ! » dit Zik. « C'est pas vrai ! » répond Zik. « Si, c'est vrai ! » reprend Zik. « C'est Zik ! » crie Zik. « C'est Zik ! » crie Zik. « Rends pitié, les petits monstres ! » soupire Pape Chimp. Zik et Zik veulent aider. Ils essayent de plier un grand drap. Mais soudain, une rafale de vent les surprend. Ouf ! Le drap décolle comme un cerf-volant. Le voilà dans les airs à présent. Tiens ! Des singes volants. Mame Chimp entend des hurlements. Par la fenêtre, elle voit planer Zik et Zik. « Descendez ! » s'écrit Mame Chimp et Pape Chimp. « Les petits chimpanzés ne sont pas faits pour voler. » « Oh là là ! » hurle Zik. « Aïe, aïe, aïe ! » hurle Zak. La tempête les entraîne hors du jardin. Bien au-dessus des arbres que le vent fait danser. De plus en plus haut. Il survole jungle-ville. « Mon Dieu ! Ces deux petits singes se dirigent tout droit vers la mer ! » s'écrit un commerçant. « Au secours ! Au secours ! » crie Zik. « Faites-nous descendre ! » supplie Zik. Le vent ne veut pas les lâcher. Il les pousse dans le ciel noir de l'orage, de plus en plus près du bord de la très dangereuse falaise. « Zik et Zak vont se perdre en mer ! » soupire tristement le vieux gardien de phare. Mame Chimp et Pape Chimp se lancent à la poursuite des jumeaux volants. « Plus vite ! Plus vite ! » Pape Chimp s'élance, pédale de toutes ses forces vers le bord de la très dangereuse falaise. Trop tard ! Zik et Zak sont déjà au-dessus de la mer déchaînée. « Mes pauvres petits chimpanzés ! » se lamente Pape Chimp. « Bram ! » rugit l'orage. Vive comme l'éclair, Mame Chimp fait alors une chose extraordinaire. Grimpée sur les épaules de Pape Chimp, elle brandit son parapluie et se hissent de plus en plus haut. « Ça y est, elle les tient ! » Elle ramène à terre ses petits et son grand drap par la même occasion. Ouf ! Zik et Zak ont de nouveau les pieds sur terre. « C'est Zak ! » dit Zik. « C'est Zik ! » dit Zak. « C'est pas vrai ! » répond Zik. « Si, c'est vrai ! » reprend Zak. « C'est Zak ! » crie Zik. « C'est Zik ! » crie Zak. « Oh pitié le petit monstre ! » dit Mame Chimp en riant. Pape Chimp enfourche son vélo et dévale la pente à travers les champs. Puis il longe le torrent en furie et fonce vers la maison, tout en haut du cocotier. « Vite ! Grimpons l'échelle ! Claquons la porte ! Nous ne voulons pas de ce gros orage chez nous ! » Mame Chimp allume un bon feu. Pape Chimp fait frire des bananes. Zik et Zak se blottissent l'un contre l'autre, bien au chaud sous la couverture. Et les jumeaux passent la fin de la journée à chanter. Dans ma maison sur un cocotier, Omaoué, Omaoué, Tau, tau, chimpanzé ! Eh ben voilà ! C'était quand même dangereux ce qu'ils ont fait, vous ne trouvez pas ? Vaut mieux ne pas trop sortir en cas de rage. À demain les enfants !